Bonjour les poissons, bienvenue à vous, merci d'être là. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance de la semaine du 18 au 24 septembre 2023. Donc une guidance générale, intuitive, ne prenez que ce qui fait écho en vous, ce qui résonne, surtout ne forcez rien, ça c'est très important, c'est pour ça que je le dis à chaque fois. Je vais commencer par un premier message de l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine, avec l'oracle de l'histoire de sorcière. Ça va donner un petit peu le thème de votre semaine. Je continue avec le tarot des fées pour voir la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, quelle énergie vous avez en sortie de cette semaine. Et je termine avec deux messages du petit oracle de l'intuition et du petit oracle des anges. Voilà, allez, on commence par un premier message de l'oracle histoire de sorcière. Allez, c'est parti pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on a à vous dire ? Quel est le premier message ? Quelle est l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette semaine ? Quelle est votre énergie ? Alors, on nous dit récolte de saison. Alors, une belle énergie parce que ça génère juste de la satisfaction de pouvoir récolter les fruits du travail qui a été accompli. Vous avez travaillé, vous avez bien œuvré pour que tout soit en place, que tout produise. Et il y a une notion dans la notion de récolte de saison, il y a une notion de cycle. Donc, il y a des cycles dans la vie, il y a des cycles où on sème des choses, on entretient et il y a des cycles où on récolte. Et là, c'est l'énergie de la semaine, c'est que vous, il y a une notion de récolte, de profiter aussi de ce que vous avez mis en place comme stratégie, mis en place comme effort, mis en place comme, ça peut être comme réflexion sur vous-même. On va voir quel domaine ça peut toucher, mais ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Mais c'est plutôt un moment sympathique, un moment agréable, un moment où on prend le temps aussi de savourer le résultat du travail qu'on a fait, quelle que soit la notion et l'idée de ce travail, qu'il soit intérieur, qu'il soit réellement dans la notion de travail. Mais là, c'est prendre le temps de récolter, parce qu'il y a eu des choses de fait, des choses de mise en place. Voilà, vous avez œuvré pour ça. Ça ne tombe pas du ciel, il y a eu des efforts fournis, il y a eu du temps passé. Voilà, le temps de la récolte, il y a une notion de temps qui est passé. Donc là, il y a aussi cette notion de fin de cycle. Voilà, on clôture un cycle, on récolte, avant de pouvoir entamer un autre cycle, où on va à nouveau se projeter dans autre chose, et remettre en place un nouveau terrain fertile, de nouvelles graines. Donc là, c'est le temps de la satisfaction. Donc très très belle énergie, là, pour entrer dans la semaine, les poissons. Allez, on regarde avec le tarot. Alors, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. Allez, on regarde les cartes. Je prends le dos de deck déjà. Qu'est-ce que le dos de deck nous dit ? On a le monde inversé. Donc on est bien dans cette notion de fin de cycle avec le monde. Le fait que le monde soit inversé, c'est que vous êtes dans ce process de clôturer un cycle, mais vous n'en sortez pas. Vous êtes dans le process de... On arrive au bout. On arrive au bout d'une situation. On arrive au bout d'un travail qu'on avait mis en place. On arrive au bout d'un projet. On arrive au bout d'une... Ce n'est pas on arrive au bout d'une relation. C'est on arrive au bout de ce qu'on a voulu mettre en place dans un relationnel. Et là, ce n'est pas la notion de quitter ça tout de suite. C'est la notion vraiment, c'est cette sensation que j'avais déjà d'avoir besoin d'en profiter. Voilà, de profiter de ce qui a été fait en sachant que c'est la fin de quelque chose, qu'il y aura une naissance. On va se lancer dans autre chose, mais ce n'est pas le moment pour l'instant. Pour l'instant, c'est un moment d'apaisement, un moment de paix, un moment où on profite. Donc, belle énergie. On regarde la situation, on a les étoiles, l'étoile inversée, la tour inversée, et la voyante, la papesse inversée. Quand même, ce sont trois arcanes majeures. C'est impressionnant. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est... Ce n'est pas anodin. Moi, je ressens qu'on n'est pas dans quelque chose qui relève du quotidien. Là, on est plus dans un état d'esprit. Il y a quelque chose de très, très fort dans les arcanes majeures. C'est des choses beaucoup plus intérieures, beaucoup plus profondes, beaucoup plus fondamentales. Voilà. Donc, les étoiles. Alors, la tour inversée, il y a cette notion avec la tour, toujours de... Alors, soit c'est décapité, la tour, mais dans ce jeu particulier, c'est les fondations. On s'est détaché et on s'envole. Voilà. Parce qu'on s'est détaché de ces fondations. Moi, je ressens avec cette tour inversée que, justement, il n'y a pas de révolution. Il n'y a pas de détachement, il n'y a pas de... On ne s'envole pas, on ne se détache pas de quelque chose dans quoi on était installé de façon stable. Il n'y a pas de grand bouleversement. Parce que, justement, c'est... Ce n'est pas le moment encore. Ce n'est pas le moment de se décrocher d'un socle, d'un quelque chose de stable, pour engager un changement et se projeter vers autre chose. On a aussi la même énergie avec les étoiles. Les étoiles, c'est se projeter dans des nouveaux rêves. C'est déjà... Ce personnage, il est projeté vers l'avant, il est projeté vers les étoiles. Il y a une notion de se projeter vers des rêves. Elle était inversée. Donc, je ressens vraiment que c'est un temps où vous voulez rester là où vous êtes, comme vous l'êtes. Profitez de ce qui est stable, ce qui est établi. Pas envie de grands chamboulements, pas envie de grandes transformations, de grandes transmutations. Pas envie de vous projeter dans d'autres projets, dans d'autres rêves pour l'instant. Vous êtes dans l'énergie de la voyante, de la papesse qui est posée là, qui est dans l'apprentissage, qui a déjà lu beaucoup de choses, qui sait qu'elle va arriver à la fin d'un chapitre, peut-être, de sa vie. Donc, peut-être, vous arrivez à une fin de chapitre. Vous savez que vous allez vers une fin de chapitre, une fin de livre. Mais pour l'instant, vous êtes encore plongé dedans. Vous êtes en plein dans l'histoire. Vous êtes en train de profiter, en fait, des derniers chapitres d'une période, d'un projet, de quelque chose. Il y a quelque chose que vous voulez terminer, bien terminer. Et donc, vous voulez en tirer tous les bénéfices, en profiter maintenant. Parce que certainement, il y a eu des cycles comme ça, de mouvements. Mais cette énergie du monde inversé, entre guillemets, ça fait ces quatre arcades majeures. Je n'ai pas des trois, c'est quatre. Vous avez quatre arcades majeures sur quatre cartes retournées. Donc, il y a cette sensation de vouloir encore rester bien en place, de ne pas se projeter sur autre chose, d'être dans l'instant présent. Non, vous êtes dans ce que vous faites, dans l'instant présent, en train de savourer l'instant présent. Cette voyante-là, elle est installée. Il peut se passer ce qui se passe autour d'elle. Elle s'en fiche. Le seul personnage en couleur, c'est elle, son livre, ce qu'elle est en train de vivre, ce dont elle est en train de profiter, ce qu'elle retire, les enseignements, le plaisir qu'elle prend à feuilleter les pages et à avancer doucement. Très, très belle énergie. Comment vous vous sentez ? On a ce cavalier de coupe. Ce cavalier, ce deux de coupe inversée. Le deux de coupe, c'est le partage, la collaboration. Ça peut être un contrat. Si on est dans du relationnel, c'est un couple, c'est une relation. Le fait qu'il soit inversé, moi, ce que ça me renvoie, et je vois ce personnage qui est seul, centré avec... C'est quelque chose qui vous regarde profondément, intimement. Il n'y a pas lieu... Enfin, ce n'est pas quelque chose que vous partagez avec quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que vous avez en vous. C'est puissamment en vous. Cette papesse, elle est juste centrée sur elle. Elle ne communique pas avec l'extérieur. Ce qui l'intéresse, c'est pour elle. Elle le fait. Tout ce qui a été mis en place, c'est par elle et pour elle. Le but, ce sera que l'extérieur en profite à un moment donné. Mais pour l'instant, ce que je ressens, c'est que vous n'avez pas envie d'être dans du partage, dans de la communion, sauf à le faire avec vous-même. Donc, un besoin d'être dans votre intégrité, dans votre moment, dans le ressenti d'être dans quelque chose qui ne vous appartient qu'à vous. Le point de soutien, c'est ce valet de bâton. Le valet de bâton, c'est toujours l'idée de savoir quand on a l'étoile inversée. C'est qu'on sait, on n'a pas envie, on n'est pas projeté dans des nouveaux rêves maintenant, dans l'instant présent, parce qu'il est très présent cet instant. C'est juste ça, votre énergie, être dans l'instant présent, mais pour vous. Le point de soutien, c'est que vous savez qu'il y a d'autres choses qui vont arriver. Vous savez que vous allez avoir d'autres rêves. Vous savez que vous allez quitter ce cycle. Vous savez que vous allez repartir sur des fondations qui seront différentes. Que vous allez bouger, que vous allez évoluer, que vous allez vous envoler vers quelque chose d'autre. Et qu'il y a de la créativité en vous, qu'il y a des choses que vous allez pouvoir encore créer. Mais pour l'instant, c'est une page blanche. On est juste dans la certitude de savoir que quand il faudra prendre la plume, quand il faudra remplir la page, quand il faudra s'y mettre, vous serez prêt. Donc cette sensation, ce point de soutien, c'est que vous n'êtes... Ce n'est pas une fin en soi, ce que vous vivez, mais c'est une nécessité. Et en vous, vous savez que les projets, il y en aura. Il y en a, il y en a déjà, il y en aura, mais ce n'est pas le moment. Mais par contre, ça nourrit aussi de savoir que les projets sont toujours là. Et ça nourrit aussi de savoir, ça renforce, de savoir que c'est... Voilà, une fois que le cycle va s'achever tranquillement, une fois que la récolte sera faite, il faudra labourer à nouveau la terre, repartir au fait de semer des graines, etc. Tout ça, vous connaissez le parcours, vous savez ce qui vous attend, vous savez que vous avez les capacités, vous aurez les capacités d'entrer dans un nouveau projet, dans un nouveau cycle, mais pour l'instant, vous êtes dans cet état de sérénité qui veut juste profiter du moment présent et de tout le travail fait, de toutes les épreuves passées. Mais vraiment dans votre intimité, dans votre intérieur, dans vos profondeurs à vous. Il y a un centrage sur vous. Le point de vigilance, c'est ce diable inversé. Les amoureux, j'ai dit, comment ? Qu'est-ce que j'ai accès ? Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ce jeu, c'était mon premier jeu, mais j'avais besoin de le ressortir. On a les amoureux inversés. Alors, le point de vigilance, Alors, les amoureux, ça peut parler de cette image, elle est magnifique, cette image des amoureux. C'est la réunion de, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, la réunion de deux êtres. Un spirituel, un plutôt dans la matérialité, dans la terre. Il y a cette réunion, il y a cette notion de soutien, il y a cette notion de s'être choisi. Donc, cette carte, elle était inversée. Et le point de vigilance, dans ce cas-là, ça peut peut-être être d'être attentif aux choix que vous allez faire. Attentif aux choix qui vont vous permettre d'être autant en harmonie que ce que vous avez vécu jusque maintenant. Donc, ce point de vigilance, c'est ça, c'est peut-être vous autoriser à choisir plus tard, mais avec cette notion du parcours déjà vécu et d'avoir engrangé du savoir, d'avoir engrangé de la connaissance sur ce que vous savez qui vous met en harmonie. Donc, le point de vigilance, c'est rester en harmonie avec ce côté très terre-à-terre qu'on ressent là et ce côté très spirituel avec la voyante, la papesse. Donc, ne perdez pas... Revenir en vous, ça veut dire ne perdez pas cette vision des étoiles, du ciel, de l'univers. Ne scindez pas cette vision de l'univers et cette vision de la tour. On est dans la construction de la brique, de la matière. Voilà, la matière et l'antimatière. Donc, attention à cette unité à conserver, à cette complémentarité à garder pour vous. L'énergie avec laquelle vous sortez de la semaine, on a cette 8 de bâton qui est inversée. Une énergie toujours paisible. Le 8 de bâton, on le voit bien, cette énergie sur ce personnage, ça pulse, ça fonce. On passe de branche en branche. On a des choses à dire, on a des choses à exprimer, à communiquer. On veut que ça pulse. Et là, cette carte, elle est inversée. Vous voulez, fin de semaine, rester dans cette énergie. C'est un cycle qui, quand on est dans des arcanes majeurs, qui peut être assez long. On peut prendre son temps. Tout ne se récolte pas en même temps. Donc, il y a plusieurs choses à récolter. Il faut prendre ce temps-là. Et vous n'avez pas envie d'accélérer les choses. Vous n'avez pas envie non plus que le temps s'accélère, que les énergies s'accélèrent autour de vous. Pas envie de vous hâter, que ça pulse et de vous hâter vers un nouveau cycle. Vous n'avez pas envie d'être tranquille, de continuer à être tranquille. C'est un peu ce que je ressens sur cette énergie de fin de semaine. Vous savez que ça va arriver. Vous savez qu'il y aura cette énergie qui va revenir en vous de vous lancer de nouveau dans un autre cycle, dans un autre projet. Je dis, ça touche, quel que soit le domaine que ça touche chez vous. Mais pour l'instant, non. Ce n'est pas le moment. On est vraiment dans cette notion de on patiente, on profite, on comprend, on se fait du bien à soi. Il y a une notion de récompense. C'est une récompense que vous vous accordez. Et ce n'est pas si simple de s'accorder des récompenses. Donc ça, c'est quelque chose que vous arrivez à faire, que vous continuez à faire. C'est un très, très beau, une très belle énergie pour cette semaine. Alors, on va voir le petit conseil. Le conseil, ce n'est pas des petits conseils. Le conseil du petit oracle de l'intuition. Le conseil, la parole. Le petit mot que vous devez entendre. Quel est le message pour vous ? Quel est le message pour vous ? Merci. Le chakra racine. Le chakra racine, c'est nos ancrages, notre passé, ce qu'on a mis en place, sur quoi on peut s'appuyer. Le mot racine est très, très fort. On est bien là dans quelque chose qui est relié à la terre, qui est relié à la racine. Et on est là aussi dans la tour avec le fait d'être ancré. Ce qu'elle est inversée, c'est le tour de rester ancré, de rester dans quelque chose qui nous tient au sol, qui nous tient bien les pieds sur terre, qui assure, qui rassure. On n'est pas la tête dans les étoiles, on est plongé en soi, on s'ancre. Donc, le chakra racine. Tes expériences, petites ou grandes, ont ancré la sécurité en toi. Tes fondations ouvrent ta voie de concrétisation et consolident tous les domaines de ton existence. C'est ce que je vous disais là, que les fondations, ce n'est pas le moment là. Vous n'en êtes pas à détruire des fondations. Vous êtes solide sur ces fondations. La tour était inversée. Et il y a cette notion de confiance dans la concrétisation que vous allez pouvoir faire plus tard. Parce que justement, les choses sont très ancrées, les choses sont très enracinées. Vous avez réussi à intégrer toutes les leçons tirées des expériences que vous avez vécues. C'est un très beau message pour vous. Très en lien avec ce tirage. Alors, qu'est-ce que les anges ont à vous dire ? Qu'est-ce que vos anges ont à vous dire, les poissons ? Merci. On a compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. La compassion, c'est ce que vous voulez éprouver. Vous êtes... C'est la compassion envers vous-même. C'est accepter les épreuves que vous avez vécues, les expériences, on vous le dit, petites ou grandes. C'est la notion de les accepter, de les intégrer intérieurement qui vous fait être solide. Et du coup, les choses s'enchaînent, les cycles s'enchaînent et vous vous sentez dans une harmonie et dans un besoin d'être posé et au calme avec vous-même. Donc, la compassion envers vous-même. Voilà les poissons, j'en ai terminé. C'était un beau tirage, une belle énergie. Moi, je vous souhaite une belle semaine. Profitez-en bien. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501